bonjour tout le monde aujourd'hui vidéo sur les flops 2019-2020 après avoir fait les tops 2019-2020 nous on était dans l'ensemble plutôt d'accord même si le classement c'est vrai que je l'ai entendu et mettre le racing plus haut d'être le status un plus bas ça aurait pu avoir une certaine logique on en revenait à peu près au même fait on va un peu voir ce qu'ils sont ce qu'ont été pour nous les flops 2019-2020 en europe et au niveau des clubs voilà c'est le matin j'ai encore la voix un peu cassée désolé bon on va voir on va partir de suite sur le 10e sachez que ça réunit les équipes de pro 14 top 14 et première chip ce flop ce top flop le numéro 10 je vais l'expliquer il pourrait ne pas y être mais j'ai réfléchi et c'est un peu la punition pour deux saisons deux saisons européennes complètement invisible on va en parler c'est le lion olympique universitaire ils sont de deuxième geek tu dis tu dis de la merde tu dis de la merde oui c'est vrai c'est vous allez voir que les neuf autres c'est des équipes qui ont vraiment échoué un peu partout qui sont vraiment plus décevantes que le loup mais le loup c'est quand même une saison avec une seule victoire en compétition européenne face à trevis ont perdu les deux confrontations confrontations allers-retours face aux l'inter et à northampton certes deux grosses équipes mais ils ont perdu à domicile et à l'extérieur les deux matchs on les quatre matchs ils ont perdu à trevis voilà ça reste décevant au niveau du top 14 on a senti qu'ils profitaient beaucoup de la période coupe du monde et puis que depuis que la coupe du monde c'était fini et que ils ont beaucoup profité des périodes de doublon mais que sans les pierres de doublon ça repart un peu c'est une équipe qui mériterait pas tant que ça d'y être mais quand tu fais un top 10 je pense qu'on peut la mettre dixième voilà vraiment j'ai réfléchi au top 10 et c'est une équipe qui a quand même des envergures qui qui est censé jouer l'europe alors je dis pas il faut être à tout prix en quart de finale mais tu peux être là être présent et faire ta compétition est bon ne pas passer jeu il ya plein d'exemples jeu la rochelle voyez je vous spoile pour moi la rochelle n'est pas dans les flops parce que dans la compétition européenne ils se sont battus ils sont allés gagner à glasgow ils ont gagné voilà ils n'ont pas fait une seule victoire et face à un club italien ils étaient dans une boule solide avec glasgow quand même excéter et sale donc le premier et le deuxième du championnat d'angleterre quand même et puis glasgow l'ancien finaliste du pro 14 l'an dernier et la rochelle ils ont quand même réussi à exister bon voilà le loup ok ça va en top 14 mais en coupe d'europe c'est la honte c'est une seule victoire en 12 matchs de coupe d'europe lyon une seule victoire en 12 match et encore la seule victoire c'est face à un club italien à domicile vous voyez un peu le truc quoi non lyon pour moi mérite d'être dans ce flop dû à ça même si c'est vrai qu'au niveau de la saison régulière en top 14 a été solide mais voilà c'est la punition pour ne pas avoir été présente d'europe une seconde fois en plus voilà c'est même si c'était dans une poule difficile encore une fois je le répète c'est vrai que l'einster et northampton c'est deux équipes difficiles mais au moins gagne ton match ta double confrontation va ça très vite ce que le loup n'a pas été capable de faire allez on passe à la neuvième place vous aurez le droit de dire que vous êtes d'accord pas d'accord mais pour moi le monster le monster c'est quand même assez décevant c'est une équipe qui a qui était dans la poule de la mort on l'a dit de nombreuses reprises au niveau européen c'est vrai ils étaient avec les saris et le racing et tout le monde voyait le racing se faire éliminer et bien non c'est eux qui ont c'est le monster qui a été éliminé enfin tout le monde voyait sauf les supporters du racing mais c'est vrai que bon on s'attendait à ce que le monster soit capable d'être devant le racing mais le racing a été a été solide bon après il y a eu l'histoire du fourlatil il y a eu l'histoire à des saracens qui n'ont pas à cause de ça joué le début de la coupe d'or donc bon ce pool elle a été un peu faussé parce que le monster ils ont affronté que ce soit en allé au retour des saracens qui le jouait à fond là où le racing que leur premier match à domicile ont ramené une victoire bonifiée là où les saris ne jouait pas du tout leur compète donc voilà c'est particulier mais dans tous les cas le monster c'est au niveau européen ça a été décevant pas autant décevant que le loup mais ça a été décevant aussi en pro 14 où ils n'arrivent pas à exister tant que ça ils sont derrière des équipes qui sont censés être devant normalement il pourrait ne pas finir dans les dans les demi finalistes du pro 14 si le pro 14 finit encore une fois il n'y a rien d'officiel on ne sait pas encore trop les histoires mais voilà le monster ça reste une saison assez décevante si on est en compte quand on l'arrête là à l'instant t donc au moins du du covid ben le monster c'est décevant c'est au niveau européen c'est pas ça au niveau pro 14 c'est pas ça non plus et pourtant il ya des grands joueurs donc ouais c'est assez décevant ils n'ont pas là ils n'ont pas réussi au niveau européen à aller exister et gagner ni au racing ni ni au saracens pour aller chercher la calife ils ont fait qu'un petit match nul face à au racing chez eux ils ont laissé le bonus défensif au saracens chez eux bref ils n'ont jamais réussi à être vraiment percutant un coup d'europe et en pro 14 ils n'arrivent pas à être dans les meilleurs de ce qu'ils sont censés être ils sont censés être dans les deux premiers de leurs conférences habituellement là il n'y arrive pas donc voilà pour moi le munster c'est le petit assez la saison peut-être voilà c'est une saison voilà de transition ou bon de toute façon ils étaient dans une poule très compliquée en europe voilà et peut-être que l'an prochain reviendront fort mais cette année c'était compliqué pour le munster on passe à la huitième les wasps les wasps anciennement enseignement anciennement london wasp c'est une équipe qui joue maintenant à coventry donc dans le nord plutôt de l'angleterre c'était une équipe très supporté il faut savoir c'était une des équipes les plus supportés quand même d'angleterre avec excéter par exemple où les tigers c'est des équipes qui sont très supportés mais les wasps en se déplaçant des en étant london wasp devenu wasp ils se sont en train de transporter de londres à coventry donc c'est comme si une équipe se transportait je pas de de paris alors pas dans le site de paris à lille tu vois et donc c'est compliqué de ramener et donc c'est un très beau stade mais qui est souvent très vide parce qu'il n'y a pas les supporters donc c'était une petite fée sur les wasps mais à côté de ça les wasps niveau européen ils étaient en challenge européen alors certes dans une poule difficile du challenge on est d'accord avec edinbourg et l'UBB c'était une poule compliquée ça c'est clair et net malgré tout il se devait d'exister en poule en challenge normalement un club comme les wasps qui a gagné deux grandes coupes d'europe qui n'a pas si longtemps été en finale de première type face à excéter en 2016-2017 je crois la saison 2016-2017 je crois que c'est ça ça a été assez décevant de voir les wasps éliminés aussi facilement un challenge en première type ils ont eu un début catastrophique où on se disait ils vont batailler pour la rélégation avec les tigers ils sont bien remontés ils ont réussi à revenir un peu dans le ventre mou du classement et à pouvoir potentiellement batailler pour le top 4 de première type donc pour les demi-finales ou au moins en tout cas pour le top 6 et batailler pour pour la qualification pour la grande coupe d'europe la saison prochaine mais ça reste décevant au vu de ce que ce qu'est ce que peut être cette équipe même si c'est vrai que ça va ça allait mieux de c'est vraiment le coup dur pour les wasps ce coït parce que ça allait mieux depuis quelques semaines depuis je sais pas le début de l'année 2020 les wasps monté en force et devenu une belle équipe de première type alors le change européen c'était fini mais je les remettais parmi les vraiment potentiel top 4 de première type donc c'est clairement un peu décevant pour les wasps que ça se stoppe comme ça mais c'est une saison malgré tout décevante encore une fois pour les wasps qui reviendront je pense un jour assez fort mais derrière ils parlent à essayer de revenir à londres peut-être que de nouveau ils se rappelleront les london wasps dans le futur pour l'instant c'est toujours que les wasps mais on parle d'eux pour revenir ça pour revenir sur londres mais voilà c'est une saison compliquée pour les wasps bien que ça aille un peu mieux depuis quelques semaines un peu avant un peu avant la période de coupure allez on passe au septième pour leur pose c'est une équipe tous les ans on se dit ouais ils recrutent des all black qui recrutent des anglais c'est des beaux joueurs ils ont avec et puis il n'y a rien il n'y a rien que ce soit au niveau européen que ce soit un challenge européen oui bon ils se font éliminer encore une fois au premier tour du challenge au niveau top 14 c'est pas une équipe qui 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 met la pression au top 6 jamais ils n'y arrivent jamais à mettre la pression au top si c'est une équipe qui vous allez me dire mais pourquoi tu mets pas tu mets pas à gène tu es pas bayonne mais tu mets pas à ta repos et c'est déjà c'est une équipe qui 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 met des moyens financiers plus importants dans le recrutement c'est une équipe qui 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 vise des objectifs toujours beaucoup plus haut que ce que peut viser un bayonne ou un agent même brive mais peau au vu de leurs ambitions ils n'arrivent jamais à faire ce qui est intéressant je vais pas débattre pendant des pendant pendant une demi-heure sur pot je trouve cette équipe très décevante depuis pas mal de temps ils n'arrivent pas il ya quelque chose il ya quelque chose qui marche pas est ce que ça vient des coachs est ce que ça vient des recruteurs qui qui recrutent juste des noms mais sans réfléchir du tout et au final c'est non ils viennent voilà avec avec les mains dans les poches et il s'en battait les cacahuètes mais il ya un gros souci à peau et même si c'est un beau public avec un beau champ etc c'est vrai il ya quelque chose qui marche pas à peau et c'est difficile de comprendre pourquoi mais c'est l'équipe décevante par excellence je trouve tous les ans ils sont décevants peau parce que tous les ans on se dit bon le recrutement il est intéressant ça pourrait faire quelque chose a eu non pas du tout c'est assez minable à chaque fois et sur les deux compétitions même sur la petite coupe d'or voilà la coupe amniquée comme on dit des fois où voilà le challenge européen s'y arrive pas le top 14 ils finissent toujours dans le bas du ventre mou c'est mais c'est pas ça c'est pas ça pour voilà ça marche pas que plutôt décevant et pour moi encore une fois dans les flops parce que on en attendrait plus au vu au vu de l'argent mis dans le recrutement numéro 6 cluster alors cluster c'est terrible ce qui entraîne leur passe se passer c'est à dire que début de saison on se dit il commence fort glouster ça a l'air pas mal on va aller on les met bon peut-être pas au niveau des saracens et d'excepter mais un peu en dessous au niveau de la première type mais là c'est en train de s'écouler en première type complètement ils sont en train de vraiment voilà ils sont trois sur cinq ou six défaites consécutives c'est une catastrophe il était temps que ça s'arrête pour eux là le truc la coupure ça va peut-être leur faire du bien mais mais c'est vrai qu'ils si les saracens n'étaient pas certaine de finir les gays je peux vous assurer que glouster il commencerait à baliser parce que même leicester et tout reviennent petit à petit glouster ça va pas c'est en grosse difficulté en ce moment rajouté à ça que pour la la unique champions club donc la coupe d'europe ils se font éliminer une fois de plus ils n'y arrivent pas il aurait été dans une poule compliquée parce qu'ils avaient le stade toulousain avec eux c'est certain ils avaient montpellier et le connard et il n'arrive pas à se qualifier il n'arrive pas ben voilà à prendre prendre cette place qualificative et bon ils perdent la double confrontation face à toulouse alors qu'ils ont moyen de la gagner de gagner leur premier match à domicile face à tous ils sont décevants parce qu'on les attendait plus haut on s'attendait c'était quand même la troisième de la saison régulière l'an dernier en première chip ils font un bon début de saison et puis ça s'est écroulé ça s'est écroulé et là ils sont ils sont dans le bas du classement de première chip voué à ne pas jouer du tout les premiers rôles et même pas être dans les six premiers et donc ben pas de grosse coupe d'europe la saison prochaine pour glouster ce qui est quand même grosse déception pour cette équipe et en coupe d'europe ils n'ont pas ils n'ont pas réussi à se qualifier même s'ils ont ils ont bataillé ça reste décevant encore une fois c'est par rapport aux capacités des équipes que je fais le classement etc c'est pour ça qu'il n'y a encore une fois évidemment que tu mets un match glouster bayonne glouster et à la bayonne bien sûr mais c'est un rapport de force et par rapport à ce qu'on attend de la saison toujours pareil pareil le monster c'est une très grosse équipe et une des meilleures équipes d'europe à l'heure actuelle je la mets toujours dans les 10 12 meilleures équipes d'europe je suis sûr si tu fais championnat en réunissant je suis sûr que tu y sont dans les dalles et douze premières n'est pas dans les dix dernières évidemment voilà on passe à la cinquième à la cinquième c'est montpellier au rugby montpellier un peu au même titre que glouster dans la même poule européenne d'ailleurs c'est une équipe qui qui envisage des sommets avec le président altrad qui amène des masses pécuniaires énormes mais ça marche pas ça marche pas du tout ça marche pas du tout au niveau européen en tout cas ça marche pas ils arrivent vraiment pas étonnamment alors encore une fois ils étaient dans la poule du stade toulousain mais voilà il n'y arrive pas ils ils ont jamais on n'a jamais eu la sensation que montpellier pouvait aller chercher un quart de finale de coupe d'europe cette saison ça s'est vite écroulé assez rapidement je crois avec un premier match et une défaite au connard je crois que ça commence comme ça ça a été très très compliqué pour montpellier ils ont ils n'ont pas réussi à aller chercher les points quand il fallait ils se prennent une tollé et laisse le bonus offensive au stade toulousain chez eux voilà ça ça allait pas du tout et en top 14 je crois qu'ils sont 8e ils ont très mal commencé ça allait un peu mieux c'est vrai c'est un peu un peu comme les wasps on sent que montpellier ça allait peut-être mieux et qu'ils allaient peut-être pouvoir batailler sans doute et peut-être qu'ils allaient pouvoir chercher le top 6 mais ça reste décevant une équipe avec autant d'argent autant de ressources financières qui fait péter les plafonds salariaux de partout même titre qu'un saracens mais à côté de ça les saracens a ramené des titres de partout montpellier ça arrive même pas à chaque fois à se qualifier en quart de finale de coupe d'europe une fois de plus et c'était même pas dans les six donc même pas qualifié pour la inocente champions cup la saison prochaine ni pour les phases finales de top 14 c'est une énorme déception montpellier vu l'argent mis en masse il pourrait être même plus haut dans le classement mais bon j'ai décidé de j'ai décidé de mettre 5e vous dire si vous êtes d'accord ou pas mais voilà ils sont 5e pour moi montpellier mais pour moi ils sont forcément dans les flops parce que c'est quand même très très décevant de voir cette équipe à ce niveau là la quatrième c'est basse rugby basse rugby c'est une équipe mythique une des premières équipes à gagner la coupe d'europe dans les années avant les années 2000 voilà c'est une équipe qui quand on voit les 15 20 meilleurs joueurs tu fais un 15 type de basse c'est un des meilleurs d'europe vraiment c'est un meilleur d'un des meilleurs d'europe avec que des internes des internationaux mais je vraiment je n'exagère pas tu as du antony watson jonathan joseph kokana siga faleta ou samander hill j'en oublie des monstres j'en oublie vraiment des monstres à zack mercer c'est c'est une équipe monumentale c'est une équipe monumentale vraiment ils ont des internationaux à chaque poste des monstres mais une fois de plus ils n'arrivent pas à se qualifier en quart de finale de coupe d'europe quelle déception il alors en première type ils sont pas à la rue 1 mais au vu de leur équipe moi je les attendrais quasiment au niveau d'excepter ou des saracens vraiment au niveau quand tu regardes leur effectif ils sont censés être au top du top au même titre que etc ou les saracens en première type et bien non ils sont ils sont 5e 6e 4e voilà ils n'arrivent pas à aller tout en haut et à dominer leur truc et en coupe d'europe ça marche pas ils ont perdu à domicile à plusieurs reprises encore cette saison ils ont rien réussi à faire il s'est très décevant à chaque année moi je me dis c'est honnêtement après accès d'artiste vous savez que je suis voilà en angleterre c'est vraiment mon équipe de coeur après accès d'art basse et j'en attends toujours beaucoup d'eux que ce soit en compétition européenne ou en première type et ça marche pas et je comprends pas alors est ce qu'il est encore je comprends pas est ce que c'est l'entraîneur mais alors il faut moi je vois que la possibilité que ce soit l'entraîneur parce que quand tu vois leur effectif je peux vous assurer que ça ferait baver n'importe quel club cet effectif et malgré tout c'est une équipe moyenne et ça c'est pas normal alors moyenne plus on va dire mais c'est pas normal que ce soit une équipe moyenne plus basse c'est censé être une équipe du très haut de tableau voilà donc je les mets quatrième allez on passe à la troisième à la troisième c'est les leicester tigers c'est un peu pareil que basse c'est à dire que quand tu regardes l'effectif tu comprends pas quoi tu comprends pas tu lèges george ford ben youngs johnny may c'est incroyable c'est incroyable ils ont dan cole ils ont ils ont nombreux d'internationaux nombreux vice champions du monde ils ont ils ont des moyens financiers solides les tigers c'est un des grands clubs historiquement c'est deux deux coupes d'europe c'est l'équipe la plus titrée de première chief c'est l'équipe qui a gagné le plus de championnats d'angleterre de l'histoire et c'est l'équipe la plus mauvaise quasiment alors ils se sont qualifiés difficilement en quart de finale de change européen mais ils se sont qualifiés je vous l'accorde malgré tout pour moi ils se doivent d'être sur le podium parce que ils sont très des soins c'est très des soins on en attend beaucoup plus d'une équipe comme les tigers c'est pas normal c'est pas normal d'en être là c'est une équipe qui fait plus peur à personne et pour les plus jeunes ça ne vous parle pas mais remonte à juste 15 ans c'était c'était avec le stade toulousain avec les wasps avec le monster c'était ça les cadors c'était ça le cadors anglais c'était eux et ils sont à la rue et sans les saracens je vous le donne en mille c'était eux qui reléguer c'était les tigers qui reléguer s'il n'y avait pas eu cette pénalité contre les saris je vous assurez que les tigers au début quand les saris n'ont eu que 35 points que entre guillemets que 35 points de pénalité tout le monde continuait à dire c'est les tigers qui vont être relégués bon au final les salu dans leur ami 100 points dans la vue ils sont pris moins de 100 points bon là ça va les tigers étaient qualifiés ou enfin ils étaient maintenus pour eux mais ils sont catastrophiques et contrairement aux wasps où on sent que ça remonte ou contrairement même à gloucester où on sent que c'est en dents de scie mais que ça peut remonter leicester on n'arrive à rien voir malgré un effectif monumental on n'arrive pas à voir où il pourrait aller chercher quelque chose d'intéressant jamais proposé de jeu intéressant malgré des malgré les tuiles à guille johnny may derrière qui ont envoyé le feu malgré george ford ou ben yong d'une charnière a quand même d'une expérience incroyable il n'y a rien il n'y a rien dans cette équipe donc voilà c'est en numéro 3 c'est bon c'est c'est chacun à son avis allez numéro 2 équipe que vous connaissez peut-être un peu moins c'est les ospreys les ospreys c'est l'équipe galoise et qui était dans la poule de la mort dans la coupe d'europe et qui évidemment n'a pas pu exister elle a fini à six matchs si défaite vous savez contre le munster les saris et le racing ils ont perdu leurs trois matchs tout simplement leurs six matchs trois matchs aller-retour donc grosse déception au niveau européen on s'attendait à ce qu'ils se qualifient pas mais on en attendait au moins une ou deux victoires à domicile surtout avec une équipe comme les saris qui a fait beaucoup tourner au niveau européen on se disait qu'il y avait moyen et bien non les ospreys n'ont pas réussi à exister ils se prennent six matchs si défaite si si branlés à laisser à chaque fois le bonus offensive à ses adversaires ça a été catastrophique pour les ospreys et là où c'est encore plus catastrophique c'est qu'en pro 14 ils sont dernier dernier de leur conférence avec à peine genre 13 points plus d'une dizaine de matchs joué ils sont derrière des équipes comme les dragons comme les zèbres donc le petit club italien c'est une équipe qui fut un temps était une des bonnes équipes galloises qui arrivaient en quart de finale de coupe d'europe régulièrement qui était avec qui était un peu la ligne de trois quarts galloises un peu il n'y a pas si longtemps pas si longtemps pour moi encore une fois pour les plus jeunes ça vous parle peut-être pas mais les ospreys de nice swancy comme on les appelait c'était le nom du club avant c'était une des belles équipes galloises une des équipes européennes qui proposait le plus beau jeu à la main faut savoir que avant le pays de galles ils le sont moins maintenant mais avant le pays de galles c'était un peu la réputation tu remontes à il ya 10 15 ans pareil le pays de galles c'était la réputation un peu qu'à l'ecos maintenant c'est l'équipe où tu sais tu vas voir le match tu sais que tu vas voir du beau jeu tu sais pas si elle va gagner mais tu sais qu'elle va essayer d'envoyer du jeu main main du voilà du large large et bien le pays de galles c'était ça et c'était ça dû au fait de nice and swancy slash ospreys donc les ospreys de nice swancy qui avait ça avec leurs chaînes williams leur j'ai oublié des noms gavin anson etc c'était ça les ospreys mais ça c'est plus ça c'est plus le cas et là ayant perdu cet esprit là tu sens que les ospreys ça donne plus rien et c'est une catastrophe le niveau de cette équipe cette année et c'est assez incroyable le numéro 1 vous attendez à avoir qu'elle est qu'elle va être le numéro 1 de ce top flop j'imagine parce qu'il y en a un il était forcément dans les dés mais pour moi il est même forcément numéro 1 mais quelle déception vous l'avez vu vous l'avez trouvé c'est le stade français paris mais ils sont nuls j'ai pas d'autres mots ils sont nuls ils vont peut-être être sauvés par le kovid 19 sinon ils méritent 100 fois de reléguer c'est une équipe qui est honteuse j'ai pas d'autres mots c'est une honte les joueurs le staff la présidence ils sont tous nuls ils sont tous nuls il n'y en a pas le président c'est un mec qui connaît le rugby autant que autant que emmanuel macron quoi on dirait voir pire les staffs ils les font passer l'un à l'autre mais c'est toujours des staffs le mec il arrive parce qu'il était ils prennent un journaliste de canal oui je sais c'est un ancien joueur ok lombard et tout ça mais il met que c'était un journaliste de canal et les journalistes de canal c'est rarement c'est rarement des tu verras pas un rob baxter venir journaliste pour la tournée puis revenir où tu vois c'est c'est d'un signe il juste avant c'était pas un bon staff toute la saison on parle de la saison et puis les joueurs les joueurs ils sont lamentables t'en as pas un pour attraper l'autre en fait si tu as peut-être un gars le fico mais le truc c'est que un joueur tout seul il peut pas faire exister son équipe et ils sont nuls ils sont nuls ils proposent un jeu lamentable en top 14 ils arrivent à être dernier avec un budget énorme ils arrivent à être derrière des petits clubs comme agent bayonne brive mais c'est incroyable et en coupe d'europe ils ont réussi à être éliminés à être minable en challenge européen mais à vraiment être minable à ça on n'a jamais cru à la qualif du stade français en challenge européen c'est pas du genre ils se sont fait éliminer à la dernière journée ça s'est joué à peu non ils ont été nuls d'un bout à l'autre de la compétition du challenge européen et pas de l'année qu'une champions cup du challenge européen ils ont été nuls d'un bout à l'autre du top 14 c'est vraiment je flop par excellence le stade français paris c'est l'équipe qui même si on annule je trouve le top 14 là juste par principe c'est à eux de reléguer et laisser la place au premier fait monter une colombier ça fera plaisir à plus de monde passionné de rugby d'avoir colombier en première division que le stade français paris je vous le donne en mille alors moi c'est pas ce qui va être fait parce qu'il nous faut le stade français paris on sait très bien que ils auraient toute façon ils trouveront toujours une solution pour sauver le stade français paris on l'a très bien compris et ils feront ce qu'il faut pour ne pas faire reléguer le stade français et bon voilà c'est triste parce que pour moi c'est le flop c'est cette équipe elle a besoin d'aller en deuxième vision peut-être que comme ça elle reviendra avec de meilleures intentions mais pour l'instant elle est nulle et il n'y a pas un seul joueur qui peut aller et tant que tu auras cette présidence qui tu m'attends je sais pas je l'ai souvent critiqué mais c'était une présidence qui avait une certaine passion une certaine grint alors oui il amenait du fric et on disait ouais c'est du fric c'est du rugby fric et rugby pognon blablabla mais il amenait une certaine aura et tu sentais qu'il était passionné par ce club qu'il était intéressé mec et l'autre là il connaît rien il s'en fout au rugby là je sais même pas son nom là le président allemand c'est ridicule le stade français le stade français c'est là l'équipe ridicule par excellence en europe en ce moment et c'est le flop incroyable quand tu vois tous les revenus mis c'est fou c'est fou voilà bon mais ça aurait fait beaucoup de blabla tout ça n'hésitez pas à donner votre flop je pense que pas beaucoup de monde mettra le loup voilà le loup c'était plus pour le le petit allez l'an prochain vous nous faites quelque chose en europe je demande pas forcément la qualif en quart de finale mais allez batailler allez gagner des matchs quand même à domicile face à face à des clubs anglais ou irlandais ça voilà c'est comme ça que tu que tu pousses en europe que tu montres que ben oui les clubs anglais et les clubs irlandais même quand ils viennent quand ils viennent en france faut qu'ils aient peur ben là pour l'instant le loup ils font peur à personne quoi donc c'est le problème et après je pense que les neuf autres elles ont leur place je pense qu'elles ont leur place c'est quand même très décevant les toutes ces équipes voilà mais le loup c'était vraiment voilà est ce qu'on le compte vraiment dans nos flops pas vraiment mais c'était c'est plus ça et après les neuf autres pour moi c'est vraiment les neufs qui ont été très très décevantes cette année le classement vous avez le droit de pas être d'accord et de mettre plus haut de mettre plus haut je sais pas je le trouve plutôt bien ce classement en vrai je le trouve plutôt logique mais bon voilà en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu passez une bonne journée et à très bientôt ciao ciao